Vous êtes étudiant et vous souhaitez investir, je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre premier investissement dans l'immobilier. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com. On a de la chance, on tourne aujourd'hui à Paris, Place des Vosges. C'est une magnifique place en plein cœur de Paris et je vais vous donner aujourd'hui tous mes conseils. Si vous, derrière la caméra, vous êtes étudiant et que vous souhaitez aujourd'hui et que vous réfléchissez à investir dans l'immobilier. En 1, j'imagine que vous vous posez la question, est-ce que c'est possible pour vous, aujourd'hui qui êtes étudiant, d'investir dans l'immobilier sur un premier bien locatif ? Alors oui, c'est possible. Il y a une chance quand on est étudiant et qu'on souhaite investir dans l'immobilier, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des prêts étudiants dont beaucoup, beaucoup d'étudiants n'ont pas besoin. Soit parce que le financement est fait directement par leurs parents de leurs études, soit parce qu'ils vont effectivement vous loger chez vos parents, donc il n'y a pas un besoin fondamental. Mais les banques aujourd'hui et toutes les banques de la place proposent des prêts étudiants à des conditions extrêmement avantageuses. Cela peut permettre aujourd'hui pour celui qui n'a pas forcément besoin d'argent parce qu'il est chez ses parents et qui fait des études classiques de pouvoir emprunter cet argent à un taux extrêmement avantageux puisqu'il est proche de zéro. Et cela vous permet d'avoir un premier rapport personnel pour potentiellement faire une première opération sur un parking, sur un studio dans la ville dans laquelle vous vous trouvez pour vraiment toucher du doigt l'immobilier. La majorité, ce sera mon conseil numéro 2 des étudiants que je vois, le font en fin d'études. Ils vont déboucher sur un premier emploi et vous prenez effectivement un pré-étudiant extrêmement avantageux qui vous permet d'avoir un premier rapport personnel pour ensuite se servir de cet apport ou gagner en crédibilité auprès de la banque pour pouvoir faire vos premiers investissements. Je le répète souvent, dans l'immobilier, plus on débute jeune et c'est une chance. Et vraiment, félicitations si vous regardez cette vidéo que vous êtes jeune et que vous vous intéressez au sujet parce qu'il y a de grandes chances que même plus jeune que moi, vous ayez beaucoup plus de patrimoine parce que je m'y suis intéressé beaucoup plus tardivement à priori que vous qui regardez cette vidéo. Et du coup, l'intérêt, il va être que vous allez pouvoir vous constituer un patrimoine important et que si vous débutez jeune, plus vous débutez jeune, plus vous allez pouvoir commencer à rembourser, amortir votre bien jeune et donc potentiellement pouvoir réinvestir plutôt que dans l'immobilier que d'autres personnes qui se trouvent ici en ce moment. Et du coup, c'est vraiment tout l'intérêt. Ça va être de gagner en crédibilité auprès de la banque et de commencer sur une opération qui est bien entendu restreinte, soit un parking, soit dans la ville dans laquelle vous vous trouvez, de démarrer sur une opération en studio. Mais ça va vous permettre vraiment de vous familiariser avec l'immobilier et de débuter du bon pied. Et enfin, le dernier point que je voudrais vous donner, ça fait vraiment la transition avec le second. Ce qui est important, c'est de comprendre la logique et le mindset immobilier qui fait que c'est le locataire qui rembourse l'appartement, le parking et qui vous enrichit tous les mois. Et plus vous allez pouvoir démarrer jeune, plus vous allez pouvoir comprendre la logique d'un investisseur qui est celle-ci, qui est que le poids de la dette ne repose pas sur vos épaules, mais finalement repose sur les épaules d'une tierce personne. Puisque que vous démarriez tout de suite un job ou non, ce n'est pas vous qui allez directement rembourser cet appartement, c'est quelqu'un d'autre ou ce parking. Donc, ça va vous permettre de faire ce que moi j'appelle l'externalisation de la dette, de la faire pour reposer sur d'autres épaules. Donc, quand vous allez pouvoir voir que ce modèle fonctionne, je pense que ça va être comme moi, ça va vous donner envie de continuer à plus grande échelle et donc ça va vous permettre de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Encore félicitations si vous êtes vraiment dans cette logique d'investisseur et si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes étudiant, c'est que vous êtes vraiment dans la bonne voie pour l'autoroute de l'Empire Immobilier. Si vous souhaitez recevoir d'autres conseils sur d'autres vidéos, des points techniques en termes de financement ou en termes d'opérations immobilières ou de fiscalité, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le gros bouton rouge s'abonner et la petite cloche notification pour recevoir en direct les différentes vidéos qui seront postées. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je suis persuadé qu'elles vont vous aider à réfléchir et à rentrer dans une logique d'investisseur. En tout cas, je vous le souhaite et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501